– Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de direct des célébrations qui se poursuivent. On parle toujours de la victoire du 6 octobre 1973. Une victoire certainement très spéciale, non seulement pour l'Égypte, mais pour toute la nation arabe. Ce soir, nous allons parler de cette victoire, mais surtout du Sinaï. Et quand on parle du Sinaï, ce terrain de bataille, de guerre, voilà, encore une fois, une partie très chère certainement de l'Égypte. Nous allons parler et de ce territoire, mais aussi des projets de développement du Sinaï. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir, monsieur le général Ali Hafzi, ancien gouverneur du nord du Sinaï. – Ali Hafzi, vous êtes les bienvenus. J'ai l'honneur de vous rencontrer aujourd'hui. – Bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est un grand honneur de vous rencontrer. Le général Ali Hafzi, l'ancien gouverneur du Sinaï du Nord et l'ancien assistant du ministre de la Défense. C'est un jour spécial, le 6 octobre. C'est une épopée. Et avant de parler du Sinaï et du développement du Sinaï, nous voulons parler de ce jour ici. Vous faisiez partie de l'armée égyptienne. Que signifie ce jour pour vous ? Ce jour, en réalité, quand je me rappelle de ce jour, ce jour alimente les sentiments en nous. Et on se rappelle comment on a pu transformer l'impossible en réalité. Et il nous rappelle également de la confiance en nous-mêmes. Et qu'on va continuer à relever des défis. Et que cette commémoration renforce la volonté et la détermination de manière à être apte à relever tous les défis, que ce soit actuellement ou en ce qui concerne la vision à venir. Et l'épopée de 6 octobre, avant d'évoquer les détails et la liaison avec le Sinaï. Donc, je peux mentionner une phrase. L'épopée d'octobre s'est poursuivie pour 22 ans, depuis juin 1967 jusqu'à mars 1949, quand nous avons restitué Taba. Pourquoi je cite de telles phrases ? Parce que c'est ce qui s'est passé en juin 1967. Le Sinaï a été occupé. Quel était le but essentiel ? C'est la restitution de la terre et de la dignité, quels que soient les sacrifices. Alors, les prédécesseurs qui ont vécu cette époque, tout le commandement et le peuple, c'était l'objectif. Donc, pour restituer le Sinaï, une autre fois, nous sommes restés 22 ans jusqu'à la restitution de Taba, y compris 6 ans de conflits militaires, 9 ans de conflits politiques et de négociations, et 7 ans de conflits, négociations, arbitrages, jusqu'à ce que nous avons restitué Taba en mars 1989, où nous avons hissé le drapeau égyptien. Pourquoi ? Je cite de telles phrases l'épopée pour communiquer le message des générations à venir. En fait, je veux leur dire, faites attention que les ancêtres et toutes les générations n'ont plus cédé ou quitté une partie de l'Égypte. Nous avons vécu 22 ans de l'épopée, conflits politiques et négociations, et cela confirme que toutes les autres parties disent que c'était impossible à le réaliser. Comment nous avons transformé l'impossible en réalité ou en possible dans cette phase ? Et est-ce qu'on a terminé le travail par la première traversée d'octobre 1973 ? Donc, la traversée de 6 octobre était concrétisée par la guerre de 6 octobre. C'est vrai qu'il y avait 10 combats, donc la reconstruction de l'armée était un combat, les forces de la défense aérienne étaient une opération. De même, la confidentialité a fait réussir la guerre d'octobre, en plus de la destruction de la ligne de Barlev. Et de même, on a empêché l'ennemi d'entrer en Suez. De même, en plus du processus et des négociations, pour neuf ans jusqu'à le retrait israélien, jusqu'à ce qu'on a conclu l'accord du retrait de Tava. Donc, c'est une épopée à laquelle tout le peuple égyptien a pris part. Et je considère que les fils égyptiens, les fils de l'Égypte sont toujours unifiés. Et c'est un avantage. Chacun a été dans sa position correcte. Et c'était la première traversée. Donc, tous les Égyptiens étaient unis ensemble. C'est la grandeur de l'Égypte et de tous les Égyptiens. Et en ce qui concerne le Sinaï, à l'heure actuelle, c'est ce qu'on appelle le deuxième passage, ou la deuxième traversée, qui est spécialement sur ce qui s'est passé en janvier 2011. Et l'Égypte était ciblée, et tous les Égyptiens étaient ciblés. Ce point doit être clair devant nous. Nous sommes toujours ciblés. Mais nous sommes toujours dotés de l'armée puissante, en plus de l'entraide et de l'unification des Égyptiens. On ne s'inquiète pas de l'avenir de l'Égypte. J'ai dit auparavant qu'il y a la providence divine qui protège l'Égypte. Il paraît que c'est très clair que la providence divine protège l'Égypte. Et comme vous avez déjà cité, tout le peuple égyptien et l'armée étaient unis. Et nous avons parlé de la première traversée, du défi militaire, et avec la restitution du Sénai, on passe à la deuxième traversée, comme vous avez décrit. Et comme nous avons déjà parlé de ce rêve, le développement du Sénai, et comme on répète et on rééterre que ce développement fait partie de la sécurité nationale égyptienne. C'est sans doute. Puisque nous parlons aujourd'hui du Sénai, nous parlons d'une terre très chère où on a commencé les projets de développement qui étaient un rêve. Et maintenant, ils se sont transformés en réalité des projets au Sénai. Permettez-moi de voir un reportage sur les projets de développement au Sénai. Ensuite, on va retourner. Nous avons vu les projets des tunnels, la bonification des terres, le dessalement des écoles, des universités, des hôpitaux pour créer des communautés. Que la direction politique place le développement du Sénai en tête de ses priorités, vu son importance certainement stratégique, les autorités égyptiennes ont dévoilé en 2019 un projet gigantesque portant justement sur le développement de la région du nord du Sénai. Un projet qui est en réalité un vaste programme d'urbanisation de la péninsule du nord du Sénai. Président Abdel Fattah Sissi a inauguré le 20 septembre un nombre de projets nationaux pour le développement de la péninsule du Sénai. Dans ce contexte, le président a visionné un documentaire intitulé « Nouvelles traversées » portant sur les efforts de développement dans tous les gouverneurs d'Egypte. Le film produit par le département des affaires morales des forces armées jette la lumière sur le système des tunnels mis en place, tels que deux tunnels à Ismailia, deux autres à l'est de Poursaïd, tunnels qui constituent des axes de développement assurant la fluidité du trafic et liant le Sénai à la vallée et au delta. Le président a inauguré, via visioconférence, nombre de projets. Il s'y a donné le coup d'envoi à l'ouverture de l'hôpital de Saint-Catherine d'un centre médical à Sharmeshek et d'un autre à Suez. De son côté, le président de l'autorité du canal de Suez, l'amiral Ossama Rabir, a souligné que le développement du Sénai bénéficie d'une grande priorité et d'un soutien sans précédent sur plusieurs volets. Dans son discours à l'inauguration des projets au Sénai, Rabir a indiqué que l'ouverture du tunnel 2 du martyr Ahmad Hamdi s'inscrit dans le cadre de la vision ambitieuse du président Sissier pour le développement du Sénai. L'ouverture de ce tunnel renforce le rattachement du Sénai à la patrie. Le Sénai est témoin de nombreuses réalisations dans tous les domaines, y compris ceux industriels, agricoles et touristiques, les communautés urbaines et les zones de développement, en plus de ports aériens et maritimes, et des centres de recherche et d'enseignement afin d'atteindre un équilibre au niveau de la population, augmenter la surface agricole au Sénai et répondre aux besoins de la sécurité alimentaire dans les cadres de la vision future de développement du Sénai et la stratégie de l'Egypte pour le développement durable 2030. Nous parlons toujours du développement du Sénai, le nord, le sud certainement, le nord, le sud, l'est et l'ouest du Sénai. Et justement, on insiste encore une fois sur ce projet gigantesque pour le développement du Sénai. Donc vous êtes tous la bienvenue, M. Ali Habzi, l'ancien gouverneur du Sénai du Nord, l'ancien adjoint du ministre de la Défense. Nous parlons du développement du Sénai. Le leadership politique en Égypte s'intéresse principalement au développement du Sénai. Mais laissez-moi vous dire que M. le Président Abdel Fattah Sisi a félicité le peuple égyptien et l'armée égyptienne en cette occasion. Il a confirmé le rétablissement de la confiance à l'égard à la suite de la traversée. Il y avait le séminaire culturel qui était une opportunité pour parler des gloires et des défis. Vous avez assisté à ce séminaire hier. C'était un séminaire très important avec tous ses composants et avec tous ses messages et avec tous ses significations. Comme vous avez déjà dit, ce séminaire a reflété la grandeur de la première traversée tout en confirmant notre confiance en notre potentialité et que nous sommes aptes, quels que soient les défis et les difficultés, à surmonter avec le même esprit de l'épopée d'octobre 73. Les fils de l'Égypte sont toujours aptes à traverser et à surmonter tous ses défis et toutes ses difficultés. Hier, le président a adressé des messages et de même, il a remercié les leaders de l'armée qui ont participé à la guerre de 6 octobre. De même, il a donné plus de confiance aux jeunes et aux nouveaux officiers et aux étudiants de l'école militaire. Il leur a adressé un message selon lequel la génération des ancêtres est très important et il a dit aux jeunes qu'ils seront aptes à relever tous les défis comme ce qu'ont fait les ancêtres. De même, il y avait également, il a mentionné le rôle joué par le maréchal défunt Hussain Tantawi. Hier, c'était une rencontre qui a groupé la grandeur et l'authenticité des Égyptiens et la confirmation de la volonté, de la détermination et de la réussite à la période actuelle avec la vision à venir. Quand vous avez déjà parlé de cette détermination et de la confiance en la réussite, l'Égypte avait la croyance en la restitution de la terre tout en prenant toutes les mesures possibles, la guerre, les négociations, la diplomatie et le côté militaire. Aujourd'hui, c'est le même défi qui représente la bonification et la construction du Sinaï. Vous avez déjà mentionné que le Sinaï était une scène de combat et le plan de la planification et de la bonification du développement du Sinaï existait et maintenant, le rêve s'est transformé en réalité. Quelle est votre vision à l'égard des projets nationaux et en plus de la volonté politique en ce qui concerne le développement à ce moment-là ? Donc, je peux confirmer que le développement constitue une puissance pour l'Égypte. La réussite dans le domaine du développement va renforcer la puissance et la capacité de l'Égypte de manière à avoir un impact très puissant au niveau interne et externe. Je peux dire également que le Sinaï ou la vision à l'égard du Sinaï s'est transformée en une vision de développement à la suite de la réussite de l'épopée d'octobre 73 tout en obligeant l'ennemi de se diriger vers la paix. Donc, l'accès à la paix a transformé la vision vers le Sinaï. Le Sinaï était une scène de combat et maintenant, il est devenu une terre de bien-être pour l'avenir prometteur de l'Égypte. Donc, à la moitié des années 90, l'Égypte s'est orientée vers cette vision à travers ce qu'on a appelé à ce moment-là le projet national de développement du Sinaï et qui devait s'achever en 2017. Et on a commencé ce développement depuis cette date pour bien clarifier la situation aux téléspectateurs. comment transformer la scène des opérations en une scène de développement ? Pour cette raison, il y avait des exigences de l'infrastructure et des services avant d'établir les projets parce que je ne peux pas créer des projets sans la présence de l'infrastructure et des services. L'État a commencé à accorder une importance à ce domaine et avec le début du millénaire, on a commencé ce développement. J'étais très ravie quand le président El-Sisi a décidé le creusement du nouveau canal de Suez parce que j'ai déjà dit que ce sera le début de l'orientation à nouveau vers le développement au Sinaï avec une vision stratégique intégrale. Pour bien clarifier la situation aux téléspectateurs, le Sinaï est la seule terre en Égypte qui est dotée de toutes les exigences du développement global. Ça veut dire le développement agricole, industriel, métallurgique, touristique, énergétique et le développement urbain. Vous n'allez pas trouver d'autres parties en Égypte qui est dotée de tous ces développements. Et par suite, le Sinaï est toujours ciblé par les envahisseurs et les agresseurs. Donc il y en a ceux qui ne veulent pas... Le développement du Sinaï, c'est un conflit qui se passe actuellement et il y en a ceux qui ne veulent pas qu'on développe le Sinaï dans le domaine touristique, urbain, énergétique et en même temps, nous devons être toujours éveillés et prudents. Donc au cours des années passées au Sinaï, parce que j'ai vécu plusieurs années au Sinaï avant la guerre, au cours de la guerre et après la guerre, j'ai ressenti et j'ai éprouvé un sentiment des fils de l'Égypte qui a servi aux forces armées. J'ai ressenti la place prépondérante qu'occupe le Sinaï au fond de notre cœur. Et tout au long de l'histoire, le Sinaï a payé le prix très cher pour notre protection. Pour cette raison, nous devions développer le Sinaï qui est doté de plusieurs richesses naturelles. La planification égyptienne a commencé par la planification du développement du Sinaï, en plus de la planification dans les différents aspects de la vie. Et on a exécuté plusieurs projets au Sinaï. J'ai vécu, comme j'ai déjà dit, beaucoup d'années au Sinaï et je crois que les tunnels qui ont été creusés au Sinaï étaient une rêve. Nous avons rêvé d'avoir des tunnels. Nous attendons beaucoup de temps pour le passage du confort des navires et pour traverser le canal avec le ferry. Il y avait une difficulté de liaison entre le Sinaï et la vallée. Mais maintenant, on a creusé cinq tunnels comme des artères qui lient toutes les différentes parties de l'Égypte. Ensuite, on a commencé à adopter une vision stratégique, une intelligence. nous avons pris des pas du développement de l'Ouest à l'Est. Donc, nous avons pris étape par étape. Nous avons créé des nouvelles agglomérations urbaines, des nouvelles zones agricoles, en plus des nouvelles industries et le développement, la modernisation des ports, des aéroports et des services, en plus de la création des autoroutes et des services éducatifs, sociaux, sécuritaires, etc. Et en même temps, nous avons pour la protection du Sinaï contre le terrorisme. Les terroristes voulaient prendre une partie du Sinaï, spécialement la zone du Rafah, jusqu'à El Arish, 50 kilomètres. Ils voulaient prendre cette partie pour créer l'émiratie. Et de cette façon, ils voulaient menacer la sécurité de l'Égypte. Ce qui s'est passé en Égypte au cours des dernières années, je parle comme un ancien soldat qui était étroitement lié à l'Égypte. C'était l'un des rêves que nous voulons réaliser sur le terrain et je le considère, comme M. le Président a déjà mentionné, ce sont les débuts. Il l'a déjà dit hier, lors d'une interview avec l'un des fils du Sinaï, il a déjà dit que c'est le début et on va avoir beaucoup de travail à faire et beaucoup de projets au Sinaï pour le service des fils du Sinaï et en faveur de l'Égypte. Nous parlons des investissements qui atteignent plus de 650 milliards livres. Égyptiennes et quand vous avez mentionné les défis à relever et de même, les habitants du Sinaï sont d'une importance excessive et M. le Président a déjà mentionné que c'est le début. Dans le cadre du plan, on a établi plusieurs projets, y compris des projets pour le dessalement de l'eau, y compris des nouvelles villes, des universités, dans tous les domaines. Dans tous les domaines, il y a le développement sur le terrain du Sinaï et je peux dire que c'est l'un des points forts. Comme on fait du développement dans tous les différents aspects de la vie, c'était un développement auquel nous rêvons. C'est ce qu'on fait actuellement au Sinaï et dans les différentes parties de l'Égypte. Il y a une sorte de coordination entre les différentes activités de développement à tous les niveaux, y compris également le développement et la modernisation des autoroutes qui constituent l'un des méga-projets nationaux et qui visent le renforcement de l'infrastructure à cause de son impact sur l'économie égyptienne. Comme j'ai déjà dit, on doit avoir une sorte d'équilibre entre les demandes ou les exigences de l'infrastructure qui vont servir à tous les projets. Donc, pour créer des nouvelles agglomérations, nous souhaitons que les 3 millions d'habitants au Sinaï mènent une vie comme les habitants de la vallée du Nil. Pour cette raison, on doit fournir les services de base qui vont fournir les conditions de vie décentes en ce qui va permettre aux habitants de mener une vie décente. Et permettez-moi, concernant cette partie, je saisis cette opportunité pour adresser nos remerciements aux habitants du Sinaï et pour leurs efforts déployés au cours de la guerre d'octobre. et nous les saluons également pour leur lutte antiterroriste. Et les habitants du Sinaï ont soutenu l'armée égyptienne dans la lutte antiterroriste et spécialement le terrorisme que nous ne voulaient pas le bien pour l'Égypte. Nous saluons tous les habitants du Sinaï pour leur position à l'égard de l'affrontement de l'ennemi. Concernant les projets nationaux, on parle des projets de l'eau et du dessalement de l'eau, on sait très bien qu'il y a un plan national qui figure la culture des milliers de fédons au Sinaï. Quand on parle du projet du dessalement de l'eau à Bahre al-Bakbar et qui a été inauguré de la part de M. le Président, c'est l'un des méga-projets dans toute la région. hier pour avoir plus de détails sur ce projet à travers ce reportage. Justement, pour rappel, c'est le président Abdel Fattah ici qui a assisté il y a quelques petites semaines à l'inauguration de la station en dépuration de Bahre al-Bakar, la plus grande du genre avec des coûts d'environ 20 milliards de livres égyptiennes. La station d'une capacité de production de 5,6 millions de mètres cubes d'eau par jour contribuera effectivement à la remise en état de 400 000 faits dents dans le cadre du projet national du développement du Sinaï en plus certainement de l'amélioration du système d'utilisation optimale des ressources au nom de l'État. Une nouvelle usine traite les eaux usées à Bahre al-Bakar dans le Sinaï à l'est du canal de Suez en Égypte. La station inaugurée par le président Abdel Fattah ici fournira de l'eau pour délégation de plus de 168 000 hectares de plantations dans le Sinaï. Les entreprises d'Égyptienne Al-Muqavloun Al-Arab et Orascom Construction ont construit la station d'épuration de Bahre al-Bakar. Ces sociétés ont été choisies par l'autorité nationale pour l'eau potable et le drainage sanitaire dans le cadre d'un appel d'offres. La nouvelle installation affiche une capacité de production de 5,6 millions de mètres cubes par jour faisant d'elle l'une des plus grandes stations de traitement des eaux usées en service dans le monde. L'usine entre d'ailleurs dans le livre Guinness des records un livre de référence publié une fois par an et recensant une collection de records du monde reconnue au niveau international. L'usine récupère les eaux usées domestiques industrielles et agricoles qui coulent le long du drain de Bahre al-Bakar qui serpente sur 106 kilomètres partant du gouverneurat de Dahlaya vers Sheraya et du gouverneurat d'Ismailaya et file vers le gouverneurat de Paul Said. Les effluents passent ensuite par 4 lignes de traitement de 1,2 million de 1,2 millions de mètres cubes chacune par jour avant d'être mises à la disposition des agriculteurs pour l'irrigation. Le gouvernement estime que les eaux usées traitées qui sortent de la station d'épuration de Bahre al-Bakar permettront l'irrigation de plus de 168 000 hectares de plantations dans la péninsule du Sinaï. Cette infrastructure jouera un rôle important dans la restauration des terres agricoles à l'est du canal de Suez. La construction de l'usine de traitement des eaux usées de Bahre al-Bakar a coûté 20 milliards de livres égyptiennes sur environ 1,3 milliard de dollars. De retour justement pour parler du développement du Sinaï. du Sinaï du Nord, nous avons déjà parlé de tels projets du développement, y compris le projet du dessalement de la mer de Bahre al-Bakar. Comme vous avez déjà mentionné et vous avez confirmé à maintes reprises que le Sinaï a une particularité pour vous, comment vous voyez ces mégaprojets et quand vous étiez un gouverneur du Sinaï du Nord, la situation était différente mais maintenant avec la création des mégaprojets, qu'est-ce que vous ressentez ? Je ressens que je suis dans un nouveau univers. Ce qui se passe sur le terrain est considéré comme une rêve. Donc quand vous rêvez d'une chose, je ne peux pas plus oublier le jour où j'ai trouvé le projet du Sahara qui fait passer l'eau de l'ouest à l'ouest au nord du Sinaï et j'ai trouvé l'eau d'une île qui coule sur le territoire du Sinaï. Je ne peux plus oublier cette scène parce que j'ai vécu au Sinaï plusieurs années lors de mon service aux forces armées spécialement au cours de l'année 1967. L'eau pour le Sinaï. Donc auparavant, pour boire de l'eau au centre du Sinaï, nous demandons de l'eau d'une région lointaine pour avoir l'eau potable. donc maintenant, vous pouvez trouver des grandes quantités d'eau potable pour la culture d'un million et demi de faits d'eau. Donc je dois saluer les efforts déployés par les habitants du Sinaï. Au cours des dernières années, ils ont réussi à bonifier 100 000 faits d'eau. et c'était les produits de cette terre étaient des légumes et des fruits de haute qualité. Et je me rappelle également d'un point très important, je voudrais donner un conseil très important. Aujourd'hui, c'est un essor réalisé dans le domaine agricole et du développement. Alors je m'adresse à tous ceux qui veulent visiter le Sinaï. Il y avait une particularité des produits au Sinaï. Est-ce que vous vous rappelez des fruits du cantaloupe ou des légumes du Sinaï ? Ces produits étaient de haute qualité. Mais malheureusement, certains ont essayé d'augmenter la quantité des fruits et des légumes pour avoir la rentabilité. Donc je m'adresse aux agriculteurs en leur disant qu'on doit améliorer le système agricole et les matériels utilisés doivent contribuer à la production de haute qualité des produits et des légumes et des fruits. Donc quand on parle également du développement, on parle des nouvelles cités qui sont considérées comme des artères de vie pour les habitants du Sinaï et pour tous les citoyens. Donc les nouvelles cités sont des nouvelles communautés qui vont permettre aux habitants du Sinaï de réduire leur immigration interne pour chercher d'emploi. Donc ça sera un point d'attraction pour les habitants de la vallée et pour la création des nouvelles communautés. Il y a des nouvelles cités qui ont été construites, des universités, des écoles et des hôpitaux, des services nécessaires. Pour cette raison, j'ai déjà dit que le Sinaï se caractérise et le Sinaï est distingué par la vision globale du développement et en plus de la planification scientifique. Il y a un point très important que nous devons citer. Ce n'est pas seulement la création des nouvelles cités, mais on crée ces nouvelles cités conformément aux standards très développés dans le domaine urbain. Tous les projets créés en Égypte sont de haute qualité selon la vision à venir. Donc, on ne se contente pas de créer des nouvelles agglomérations urbaines, mais nous suivons les hauts standards de développement et de la construction que ce soit dans le domaine agricole ou dans le domaine industriel ou dans le domaine urbain ou dans le domaine touristique. Nous parlons du tourisme et nous savons très bien que le tourisme est considéré comme l'un des piliers de l'économie égyptienne et le tourisme a subi certaines crises pour plusieurs raisons. Mais quand on parle du développement qui constitue... Nous parlons également du développement du port maritime maritime de la riche et qui fait partie du développement national des ports en général. Mais quand on parle du port de la riche, ce port a une particularité et il va devenir un port international, il va devenir un centre des services logistiques et nous sommes en train de créer ce port pour la réception des navires. C'est un point très important. Ce qui existe actuellement au Sinaïe du Nord et au Sud du Sinaïe constitue une sorte d'intégration et non pas une sorte de rivalité. Le Sinaïe du Nord peut se concentrer sur la vision agricole et industrielle. Ensuite, il y aura exportation vers l'extérieur et de cette façon on va couvrir le côté local. Donc on a besoin, comme vous avez déjà mentionné, on a besoin des routes, des ports et des aéroports et tous ces ports et ces aéroports servent la vision de la production locale et externe. C'est ce que s'est passé sur le terrain et le Sinaïe du Nord est doté d'une vision agricole et des perspectives agricoles et d'une perspective métallurgique et le Sinaïe du Sud va compléter la vision touristique, énergétique et la production pétrolière, etc. Au Sinaïe du Nord, il y a la production du gaz naturel et on va trouver que le développement au Sinaïe est intégré entre le Sud et le Nord. On parle également d'un réseau très vaste des autoroutes incluant la création de 26 autoroutes de 22 000 kilomètres dans le cadre de l'infrastructure. De même, on a développé l'aéroport international de Berdaouil pour l'exportation en plus de la modernisation de l'aéroport de la riche international et le port maritime de la riche comme nous avons déjà mentionné. Laissez-moi, Monsieur le Général, parler d'un des projets les plus importants au Sinaïe à travers le développement et la modernisation des hôpitaux et des services médicaux. En septembre dernier, un nombre de projets nationaux qui rentrent dans le cadre du développement du Sinaï. Il s'agit de l'hôpital de Sainte-Catherine, d'un centre médical à Charméchir et d'un autre à Suez. Les autorités égyptiennes ont dévoilé en 2019 un projet gigantesque portant au développement de la région du nord du Sinaï. Ce projet est en réalité un programme d'urbanisation de la péninsule du nord-est égyptien qui s'effectuera par la dédication de 2017 habitants contenant chacune 400-340 unités immobilières. Ce complexe immobilier dont la livraison est prévue pour 2027 se situera à une quarantaine de kilomètres de la ville de Bel-Rebed et portera le nom de Salam Mosl. Ce complexe englobera également des centres de loisirs, de santé, de sécurité et de sport et d'éducation. Les autorités égyptiennes comptent peupler la région de 3,5 millions d'individus d'ici 2027 avant de porter le nombre à 8 millions d'habitants à l'horizon 2052. En effet, après son arrivée au pouvoir en 2013, le président Amil Fahessi s'est allancé en 2014 ses projets pharaoniques dans sa vision d'Egypte 2030. Une vision qui projette de situer l'Egypte parmi les 30 premiers pays du monde en matière de développement économique et social et de lutte contre la corruption outre les indicateurs de la qualité ainsi qu'à la mise à niveau des taux de croissance autour de 10% par an. Pour ce faire, le pays projette de faire émerger plusieurs villes nouvelles dont une nouvelle capitale, transit complexe urbain touristique, des centres industriels dans 22 villes, une expansion du Grand Caire, 8 nouveaux aéropas internationaux, la construction et la rénovation de plusieurs milliers de kilomètres de routes, le développement de plusieurs zones de pêche et la rédéfinition des limites des gouvernorats afin de redistribuer la population et de développer des territoires dans toute l'Egypte. Parmi ces projets figure le développement de la péninsule du Sinaï avec notamment le nouveau canal de Suez. Le développement de ce mythique canal est accompagné d'un vaste développement territorial qui prévoit le développement des infrastructures dont 10 nouvelles routes s'étaleront sur 1339 kilomètres une zone industrielle dans la localité de Posaïde, un lac naturel ainsi que des fermes marines d'aquaculture et de pisciculture d'une superficie de plus de 15 590 kilomètres autour. Le projet prévoit également des groupements d'habitation, des hôpitaux et d'autres unités de santé. Sa valeur totale est estimée à 15,60 milliards de dollars. Un développement justement ou un plan de développement qui reflète justement une volonté politique très claire. Monsieur le général Ali Hufzi, dans un mot très rapide, nous pouvons parler du développement ou du plan du développement qui fait partie d'une volonté politique, une vision stratégique très claire pour le développement du SENAI à travers les spécialistes. C'est ce que vous avez déjà mentionné au cours de la pause. Nous pouvons dire qu'en réalité nous sommes, je suis très ravie quand il y a un objectif clair et quand il y a une forte volonté et une détermination à atteindre cet objectif et que les mécanismes pour atteindre cet objectif sont bien exploités de manière à avoir une haute qualité des activités et des établissements et des réalisations accomplies sur le terrain au SENAI. puisque nous sommes dotés de la volonté et de la détermination si Dieu le veut le SENAI sera un pont de passage vers un meilleur avenir. Je vous remercie Monsieur le Général Ali Hefzi l'ancien adjoint du ministre de la Défense et l'ancien gouverneur du SENAI du Nord. Merci. C'est un grand honneur pour nous. Madame la monsieur, merci aussi de nous avoir suivis. Excellente heureuse de soirée et à tous.